Au Royaume-Uni, les défections se multiplient dans le camp de Boris Johnson. Le dernier a lâché le Premier ministre britannique et son propre frère, Joe Johnson, qui a démissionné ce jeudi du gouvernement. Il rejoint la liste des poids lourds des Tories qui ont décidé de lui tourner le dos, à commencer par l'ancien ministre des Finances, Philip Hammond. Et une vingtaine de députés ont été exclus du parti conservateur pour avoir voté contre leur formation politique, comme le petit-fils de Winston Churchill. Monsieur le Président, je ne me présenterai pas lors des prochaines élections. Et j'approche donc de la fin de 37 ans de service au sein de cette chambre, à laquelle j'ai été fier et honoré d'appartenir. Je suis profondément attristé que cela se termine de cette manière. Les soutiens inconditionnels de Boris Johnson estiment que cette purge est justifiée pour venir à bout du Brexit. Ces députés ont appris il y a deux jours que c'était un vote de confiance. Certaines de ces personnes sont des amis de longue date. Je veux que Boris contacte certains d'entre eux, même à ce stade, pour voir ce qui peut être fait pour les aider à se présenter aux prochaines élections. Cette mise au pas dans les rangs des conservateurs a mis au jour les tensions qui minent de plus en plus le parti, alors qu'un nouveau vote sur la tenue de législative anticipée est prévu ce lundi à la Chambre des communes, juste avant la suspension du Parlement. C'est un pire. Ça a été un pire, c'est un pire. C'est un pire. C'est un pire, c'est un pire. C'est un pire. C'est parti.